Bonjour à tous, que vous soyez fournisseur ou client, vous devez maîtriser les règles de facturation des produits et des services. Tout manquement à ces règles peut entraîner des sanctions. Or, en début d'année, elles ont évolué, il est donc urgent de connaître leurs évolutions. Et pour en savoir plus, nous accueillons sur ce plateau Christine Clément, ancienne avocat CMS Bureau Francis Lefebvre et spécialiste de l'aspect fiscal. Alors Christine, bonjour. Bonjour Isor. Quelles sont les principales modifications fiscales intervenues le 1er janvier 2013 dans le Code général des impôts ? Elles concernent l'application territoriale des règles de facturation du CGI et la facturation par voie électronique. Alors qu'est-ce qui change tout d'abord dans l'application territoriale des règles de facturation ? Le principe selon lequel relèvent des règles de facturation du CGI les opérations entrant dans le champ d'application territoriale de la TVA française subsistent, mais il est assorti de trois exceptions. Qui sont ? Certaines opérations qui ne relèvent pas de la TVA française relèvent néanmoins des règles de facturation du CGI. Chaque fois qu'une entreprise française facture une vente de biens ou de services a un client établi dans un autre État membre de l'Union européenne qui doit auto-liquider la TVA locale due sur cette opération, la facture relève des règles de facturation du CGI. Elle ne relève des règles de facturation de l'autre État membre que si le client a reçu un mandat d'établir la facture au nom et pour le compte de l'entreprise française, mais cela est peu fréquent. Et alors vous avez un exemple d'opération justement relevant des règles de facturation du CGI, du Code général des impôts ? Oui, on peut parler d'une entreprise française qui facture des conseils ou des travaux sur biens meubles ou immeubles ou une vente de biens installés dans un autre État membre. Et alors qu'est-ce qu'il en est justement si l'opération est taxable dans un pays hors de l'Union européenne ? Dès lors que l'opération relève des règles de territorialité d'un pays hors Union européenne, elle relève des règles de facturation du CGI. Et alors là encore, vous avez un exemple ? Oui, il peut s'agir de conseils ou de travaux sur biens meubles facturés à un assujetti établi dans un pays hors Union européenne ou de vente de biens installés dans un tel pays. Et alors dans ce cas, quelles sont les règles appliquées pour les factures ? Alors les factures relèvent du Code général des impôts et donc au niveau du formalisme et des sanctions éventuellement applicables, mais elles peuvent également relever des règles applicables dans le pays hors Union européenne. Tout dépend du pays. Alors en début d'interview, vous aviez dit qu'il y avait trois exceptions. Quelle est la troisième ? Alors chaque fois qu'une entreprise établit dans un pays de la communauté européenne, facture des opérations taxables à la TVA française, à une entreprise établie en France qui doit auto-liquider la TVA française, l'opération ne relève pas des règles de facturation du CGI. Elle ne relève des règles de facturation du CGI que si le client français a reçu un mandat pour établir la facture au lieu et place de l'entreprise étrangère. Alors tout à l'heure, vous avez aussi dit qu'il y avait un autre sujet sur lequel il y avait des évolutions, c'est la facture électronique. Alors là, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien les entreprises vont pouvoir émettre des factures par voie électronique sans avoir recours à la procédure de dématérialisation type EDI ou à la procédure de la signature électronique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise française peut se contenter d'envoyer une facture comme ça via Internet ? Non, ce n'est pas aussi simple. Il est impératif que la facture ne puisse pas être modifiée et que l'entreprise qui émet ou reçoit de telles factures soit en mesure de garantir l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu. Elle est donc tenue de mettre en place des contrôles permanents et documentés qui permettent de faire le lien entre les factures émises ou reçues et les opérations qui en sont l'objet. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le problème est que sur ce point ainsi que sur les autres modifications moins importantes, il faut attendre la parution d'un décret et le commentaire de l'administration, d'autant que l'administration pourra effectuer des contrôles pour s'assurer de la fiabilité des factures. Christine, merci. Merci Isor. Quant à vous, je vous remercie aussi de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des réglementations économiques et fiscales relatives à la TVA qui encadrent la facturation dans le dossier Thème Express, facturation, règles économiques et fiscales publié par les éditions Francis Lefebvre. Ce dossier a été co-écrit par Christine Clément et Nathalie Pétriguet qui est avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada